Je vais créer trois carrés, je regarde bien si c'est un rectangle, voilà, donc le raccourci clavier sur le M, c'est la même raccourci clavier que les autres formes, et je fais, je maintiens la touche majuscule pour pouvoir faire un carré parfait, voilà, je relâche, maintenant je prends l'outil déplacement, c'est le raccourci clavier, c'est B, et j'appuie sur la touche option pour pouvoir astraper et la glisser vers, sur le côté, voilà, même si c'est bien aligné, c'est pas grave, je vais pouvoir sélectionner les trois éléments, ensuite ici, dans aligné, vous avez aligné horizontal et vertical, alors là, comme c'est pas bien aligné, je clique ici, voilà, c'est parfaitement bien aligné, ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur l'alignement horizontal vers la gauche, tout ce qui était à droite va vers la gauche, de la même manière, tout ce qui est à droite, et si je relâche, ça récupère vers la gauche, vous voyez, ça c'est vraiment très intéressant, et pareil, si je centre et si je relâche, tout ce qui est de le côté se récupère, de la même manière, si j'inverse vers le côté, ici, je vais réduire légèrement, voilà, ici, en vertical, c'est la même manière que celui de l'alignement horizontal, si je clique ici, vous voyez, le petit bleu, c'est-à-dire que ça va vers le haut, donc si je clique ici, vous voyez, ça va vers le haut, et tout ce qui était vers le bas est masqué, donc si je relâche dessus, elles apparaissent, de la même manière, si je vais vers le bas, si je clique ici, et je remonte vers le haut, ça c'est vraiment très intéressant, et si je vais au milieu, bien évidemment, et si je relâche ici, voilà, vous avez la possibilité d'inverser, bien évidemment, comme ceci, et ça c'est vraiment très intéressant. Ici, j'ai trois carrés éparpillés, donc je vais pouvoir sélectionner les trois, et je fais ici, alignement, parfaitement bien aligné, ensuite, je vais pouvoir déplacer, par exemple, pour la droite, vous voyez, les trois petits carrés différents, comme repères, et si je vais vers la gauche, ça fait comme ceci, et si je vais vers le bas, ça fait comme ceci, et vous avez la possibilité, bien évidemment, de changer de couleur, comme vers, voilà, vous avez la possibilité de faire comme ceci, et vous avez la possibilité de bouger autant que vous souhaitez, la forme. Vous avez la possibilité de jouer avec les formes, parce que c'est vraiment très formidable avec Affinity Designer, contrairement à Illustrator, qui n'a pas cette possibilité, vous allez voir par vous-même. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les formes existantes dans ce logiciel, vous allez voir par vous-même le reste. Donc, ici, j'ai choisi quelques formes, alors par exemple, je double-clic ici, sur l'endronage, vous voyez, vous avez des petits points rouges qui apparaissent dans chaque élément. Alors, vous voyez, ici, vous avez un trait rouge qui vous montre la direction que vous pouvez diriger avec la souris. Si je vais vers le bas, ça fait comme ceci, si je vais vers le haut, ça fait comme cela. Et si je vais ici, vous voyez, ici, vous avez une petite flèche noire, vous voyez, qui montre la direction. Donc, si je fais ceci, ça fait comme ceci. Maintenant, si je vais comme ceci, vous voyez, ça fait des tics. C'est vraiment très intéressant. Et si je fais ici, bien évidemment, ça fait comme ceci. Alors, bien évidemment, je peux jouer avec ça, et ça donne ce résultat-là. Vous voyez, ça, c'est vraiment incroyable. Maintenant, si vous voulez faire des graphiques, par exemple, d'un à forme, là, vous pouvez agrandir la forme du cercle. Là, il y a un trait rouge, exactement comme l'engrenage qu'on avait vu. Et la possibilité aussi de couper. Ce qui est vraiment très bien, si je vais vers la gauche, ici, et là, on va vers la droite. Ça, c'est très pratique pour faire des graphiques, par exemple. Et ça, c'est vraiment génial. Maintenant, avec la flèche, vous avez la possibilité de réduire un segment. Ici, vous avez la possibilité de jouer, ici, avec le pic de la flèche. Exactement par ici. Vous avez la possibilité de jouer ici. Ça, qui est vraiment très intéressant. Ici, vous avez, en forme de croix rouge, vous avez la possibilité de... Alors là, il y a un de la flèche. Si je vais vers le milieu, ça fait celui-ci. Et vers le bas, hein. Ça me serait déjà là. Et vers le bas, ça donne comme ceci. Si je vais vers le haut, ça donne comme ceci. Vous voyez. Et maintenant, pour le dernier, l'étoile, si vous cliquez dessus, vous avez trois. Alors, si je clique ici, ça fait comme ceci. De la même manière, ici, c'est la même chose, de toute façon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'aplatir et d'agrandir. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Donc, voilà. Ce sont les possibilités que vous pouvez faire avec Affinity Designer. Ce qui est fort intéressant avec Affinity Designer, j'ai la possibilité d'incruter une image sur une autre image. Par exemple, je vais mettre le logo sur la carrosserie de ce van. Pour ce faire, je vais sur outils, insérer une image. Je clique ici. La voie de dialogue apparaît. Je vais pouvoir récupérer le logo que j'ai créé. Je clique ici et je fais pour ouvrir. Et je sélectionne ici. Ensuite, je vais pouvoir bien ajuster. J'ai la possibilité d'agrandir et de réduire sans faire une manipulation avec un petit clavier. J'ai la possibilité de double-cliquer ici pour pouvoir changer de couleur. Je double-clic ici et j'ai choisi du doré. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir insérer tous les textes ici et je vais mettre du doré en appuyant sur la touche I pour prendre la pipette pour pouvoir échantilliner la couleur qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus que de fumer. Je vais mettre en blanc. Alors, ce qui est intéressant, vous n'avez pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, puisque ça enregistre en temps réel directement. Je vais vous montrer. Voilà. Et là, ça enregistre en temps réel. C'est vraiment formidable. Vous avez la possibilité de créer une mise en page avec Affinity Designer. Par exemple, je vais mettre un titre, une zone de texte et une image. Dans un premier temps, vous allez prendre un outil artistique pour créer mon titre. Et là, je mets, par exemple, femme au pouvoir. Voilà. Je vais prendre du bubame noeud. D'accord. Je vais pouvoir agrandir la taille de mon titre. J'ai l'agence. Ensuite, je vais créer un zone de texte sur cet outil-là. Je fais insérer une zone de texte ici et ici. D'accord. Maintenant, j'ai la possibilité de cliquer ici. Pour pouvoir faire un clic droit de la souris. Et je fais insérer un texte d'exemple. Voilà. Ça remplit dans le cadre de zone de texte. C'est vraiment super. Je double-clique ici aussi. Et je fais insérer un texte d'exemple. Et bien, éventuellement, je peux rajouter une image si je veux. Voilà. Voilà. Cette image est parfaite. Et je l'insère ici. Voilà. Ce qui est vraiment génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux, bien sûr, réduire la colonne de mon texte. J'ai la possibilité de jouer avec, je peux, l'alignement gauche-droite, etc. J'ai la possibilité, surtout, de pouvoir réduire le nombre de textes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'il insère les deux autres textes supplémentaires. Si je vais vers le bas, par exemple, je ne sais pas, je vais en retaper, faire copier-coller un faux texte sur le net ou grâce à une application. Et ça, c'est vraiment super. Et ça, c'est vraiment un gain de temps. Ça permet de repérer au niveau de la structure du texte. Et là, c'est vraiment impressionnant qu'Ultrazone n'a pas cette possibilité. Alors, si je veux vraiment, bien entendu, mettre l'image tout en bas et rajouter une texte ici. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend en compte la zone de texte. La possibilité de modifier l'angle d'une forme. Là, j'ai créé quatre rectangles parce qu'il y a quatre angles différents que vous pouvez jouer. Donc, par exemple, je scuse celui-ci. Et je vais dans Outils Angles. Un coup de clavier, c'est le C. Et clique dessus. Et ici, vous avez un type d'angle qui apparaît en haut de la barre de tâche de l'écran. L'interface d'Appenity Designer. Ici, vous avez un rebis, droit, coquette et découpe. Donc, moi, je vais choisir celui-ci. Alors, si je fais celui-ci, il vous donne ce résultat-là. Maintenant, si je sélectionne les deux, ça fait comme ceci. Si je sélectionne toute cette partie-là, je vais faire ceci. C'est vraiment très important, n'est-ce pas ? Maintenant, si je choisis celui-ci. Alors là, si je clique ici. Il faudra cliquer ici pour pouvoir l'activer. C'est-à-dire de changer l'angle. Là, je prends le droit. Ça fait comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez, si je touche ici, ça va prendre l'arrondi. Donc, il faut bien penser à cliquer dessus et à choisir le droit. Sinon, ça ne va pas appliquer. Voilà. Ça vous empêche de tout sélectionner, évidemment. Et vous pouvez choisir ici l'angle. Voilà. Je choisis ici, par exemple. Je prends coquette. Voilà. Et ça donnera comme ceci. Ça, c'est vraiment très intéressant. Si je fais ici coquette encore. Voilà. Là, vous en tenez ce résultat-là. Maintenant, le dernier. On va cliquer ici. Et on va prendre, on va prendre découpe. Si je prends découpe, ça fait comme ceci. Vous voyez. Je choisis ici. Je découpe. Comme ceci. Voilà. Voilà. Voici les possibilités que vous pouvez faire avec les formes, grâce à l'outil et nous facilitons achers de même recorpor ciao. Allez. Comme ça. C'estHAN. Oh. Ben. C'est qui le fait quand il fait qu'il y a, parce qu'il y a dans une par allegro. Sous-titrage ST' 501